Le Mutzi à Ostendres présente jusqu'au 5 novembre une superbe exposition dédiée à Anna Bock, soit le portrait multiple d'une peintre, collectionneuse et mécène qui occupe une place marquante dans le post-impressionnisme des 19e et 20e siècles. Anna Bock, c'est un nom énormément important. C'est en fait l'artiste féminine la plus importante en Belgique au fin du siècle. À côté de ça, c'était aussi une voyageuse, une collectionneuse, quelqu'un qui aimait jouer la musique, mais qui avait aussi un réseau énorme avec des musiciens, des artistes, vraiment le cœur artistique de la Belgique au fin du siècle. Anna Bock avait beaucoup d'argent parce que son frère était le fondeur de Frère Bock Keramis, qui était une fabrique de keramique à la Louvière en Belgique. Et pour elle, c'était une raison d'une sorte d'indépendance financière. Et aussi, ça donnait la possibilité non seulement d'avoir un atelier, mais aussi de construire une collection énorme. Et ce qui est remarquable, c'est aussi ce que Virginie Devillet, qui est la commissaire invitée pour notre exposition, a écrit dans le catalogue, c'est qu'elle a acheté que des artistes vivants, c'est-à-dire des personnes qu'elle connaissait dans le cercle des 20, qui était le cercle artistique le plus important avant-gardiste à Bruxelles au fin du siècle, et vraiment quelque chose de niveau européen à ce moment-là. Et là, elle a rencontré les œuvres de Sura, de Signac, et même de Van Gogh. Et probablement l'anecdote la plus connue d'Anna Bock, c'est qu'elle est la seule personne qui n'a jamais acheté une œuvre de Van Gogh pendant sa vie. Donc, c'est le fameux Vignes Rouges à Mont-Majour, qui était dans sa collection. Et juste après le mort de Van Gogh, elle a acheté un deuxième Van Gogh. Et elle a vendu ces deux Van Gogh au début du 20e siècle pour acheter un Signac. Ce sont en fait les œuvres dans sa collection qui fonctionnaient un peu comme ses maîtres. Par exemple, quand on montre ici à l'exposition l'œuvre La musique russe de James Anzor, juste à côté de l'œuvre, l'intérieur peint par Anna Bock, on voit très très bien qu'elle regardait sa collection et ça devenait une sorte de référence pour elle. Du même avec les œuvres de Sura et Signac dans sa collection. Et par exemple ici, Soir, par Anna Bock, qui date des débuts des années 90, et c'est quelques années après la première de l'après-midi à la Grande Jatte de Sura, qui a été montrée chez Levent à Bruxelles. Et donc là aussi, Anna Bock voit ce tableau et elle commence à vraiment apprécier le pointillisme. Et donc, Anna Bock a fait quelque chose de très personnel de ça, de très fluide. C'est ça qu'on voit ici, donc pas seulement le petit point fameux du pointillisme, mais aussi la connaissance vraiment de la lumière, mais aussi des tons et des couleurs.